Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau vrai JT de l'écho dans mon grenier et aujourd'hui nous allons faire une étude de bilan, ne partez pas, n'ayez pas peur, cette étude de bilan c'est sur la Deutsche Bank ça va être très intéressant parce que vous êtes nombreux à vous demander un petit peu ce que cache cette histoire d'union d'union, de la garantie des dépôts, une garantie des dépôts qui deviendrait européenne puisque l'Allemagne l'a évoqué beaucoup disent qu'effectivement il y a peut-être un loup là-dedans et puis beaucoup parlent aussi de la Deutsche Bank de la fragilité de la Deutsche Bank ou de la faillite de la Deutsche Bank alors on va regarder ça ensemble, venez, accompagnez-moi, je vous emmène faire une superbe étude des états financiers et du bilan de la Deutsche Bank et vous allez voir, dans le grenier tout est simple, l'économie et même la comptabilité allez, j'ai regardé tous les états financiers et on va les détailler ensemble souvenez-vous, tout vient de là, cette histoire de garantie européenne des dépôts qui a été tout d'un coup évoquée par l'Allemagne Allemagne qui se refuse depuis la crise des subprimes, la chute de Lehman Brothers et toutes les difficultés liées à la crise économique, on va dire, qui va de 2007-2008-2009 dont on n'arrive toujours pas à se remettre et l'Allemagne a toujours refusé une union européenne des dépôts pour une raison simple c'est que l'Allemagne a toujours eu peur d'être considérée comme la fourmi dont les sous iraient évidemment récompenser les méchantes cigales françaises, italiennes, espagnoles bref, tous ces pays latins qui dépensent plein de sous mais dont les banques ne sont pas forcément tellement plus fragiles que les banques de notre grande Germanie et donc d'ailleurs, nos amis belges, eux, ils ne sont pas tellement dupes de cette proposition allemande puisque le soir en Belgique avait même titré Union bancaire, la proposition allemande n'est pas sans arrière-pensée une manière très pudique et fort sympathique de dire tout le mal que nos amis belges pensent de la proposition allemande sur une garantie des dépôts européennes qui évidemment pourrait amener les cigales que nous sommes à les payer pour les gentilles fourmis allemandes qui ont quand même beaucoup merdouillé dans une affaire et pas des moindres qui est celle de la Deutsche Bank alors, la Deutsche Bank, je suis allé vous chercher quelques petits chiffres fort sympathiques dans les 289 pages de l'état du dernier rapport financier et alors, le bilan de la Deutsche Bank, il se passe de 1200 à 800 milliards d'euros donc une grosse baisse, une baisse importante, significative du bilan de la Deutsche Bank vous allez me dire, que se passe-t-il ? et bien, que se passe-t-il ? regardez, il y a une bad bank je sais, je sais, je ne dois pas utiliser de mots anglais vous me le dites, vous êtes nombreux, vous voulez que des mots français je vais vous le traduire s'il vous plaît si je les utilise, c'est parce que ce sont les termes que vous allez entendre et donc, on peut effectivement les traduire une bad bank, c'est une mauvaise bank et cette mauvaise bank, en fait, ce n'est pas ça la traduction en français la bonne traduction en français, c'est structure de défaisance et pour les plus anciens comme moi qui ont la barbe grise et les tempes grisonnantes également on se souvient de la dernière importante structure de défaisance qui avait été créée en France dans le cadre d'un grand problème bancaire c'était pour la faillite du crédit lyonnais à l'époque qui s'appelle LCL aujourd'hui et on avait créé, le gouvernement français avait créé ce qu'on appelait le CDR, le consortium de réalisation qui était le nom savant et très politiquement correct évidemment, de cette bad bank française de l'époque qui était une structure de défaisance pour se défaire de tous les actifs pourris, moisis et toxiques qui viennent pourrir le bilan de la banque que l'on souhaite soigner et donc évidemment, dit autrement la création d'une bad bank ou d'une structure de défaisance les amis, vous savez ce que c'est ? c'est la socialisation des pertes alors que les profits ont bien été privatisés puisqu'en fait, on retire de la Deutsche Bank les actifs pourris ce qui va bien entendu, même si ça a pour effet ce nettoyage de bilan, évidemment de faire baisser de contracter la taille du bilan de la Deutsche Bank ça va surtout permettre à la Deutsche Bank d'afficher de bien meilleurs résultats et puis de transférer aux contribuables ses actifs pourris et ses 75 milliards de pertes et vous allez voir, comme dit la pub et c'est pas fini, parce que c'est pas fini les copains alors, l'exposition finale au risque elle est de 1515 milliards, on arrondit dans ces niveaux-là, on ne compte pas quelques milliards on n'est pas à quelques milliards près donc une exposition finale de risque de 1500 milliards un montant de dérivés de 45 000 milliards et des instruments financiers de trading pour compte propre qui passent de 600 à 300 milliards et qui sont gérés en extinction et c'est là-dedans, dans cette poche-là que vous retrouvez ce qui vient alimenter et se mettre dans cette bad bank on va détailler tout ça, vous allez voir, c'est génial c'est super intéressant et ça va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne le système financier les produits dérivés et quel est le poids de la Deutsche Bank dans tout ça et le bazar, effectivement, que ça peut représenter et la raison pour laquelle il ne faut pas du tout être d'accord pour une Union Européenne des garanties de dépôt non, 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 non déjà, c'est pas terrible, les garanties de dépôt on y reviendra peut-être un jour mais enfin, pour le moment, ce qui est sûr c'est que, je vous assure, on n'a pas du tout envie d'aller garantir le dépôt de la Deutsche Bank moi, je vous le dis et on va comprendre bien pourquoi donc une taille du bilan de la banque enfin de la Deutsche Bank qui est en chute libre ça passe de 1232 milliards à 888 milliards vous ne voyez peut-être pas les chiffres pas de panique lundi, je vous mettrai même le lien pour le bilan vous pourrez tout aller vérifier et puis je vous mettrai le PDF de cette présentation comme ça, vous aurez tous les chiffres et vous pourrez regarder ça à tête reposée tranquillou ce sera sur le site insolenciae.com vous savez, le nom du titre de la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder mais en .com et donc là, vous aurez évidemment dans l'édito du jour vous aurez la reprise de cette vidéo et surtout, tous les documents en téléchargement pour que vous puissiez aller plus loin si le cœur vous en dit il y a 280 pages c'est bon 280 pages de bilan de Deutsche Bank donc des actifs qui baissent beaucoup une taille de bilan qui se contracte et pourquoi elle se contracte cette taille de bilan essentiellement parce que vous voyez ici on passe de 600 à 300 milliards donc de 600 milliards à 300 milliards parce que la Deutsche Bank gère en extinction encore une fois c'était ce que je vous disais sur la diapo précédente gère en extinction ces activités de trading pour compte propre et c'est essentiellement dans ces activités-là que se cache la grande majorité des pertes et des cadavres de la Deutsche Bank et puis évidemment dans le marché des dérivés alors ça amène la Deutsche Bank à faire un calcul mais bon c'est un calcul qui est obligatoire c'est pour toutes les banques et donc de calculer son exposition maximale au risque c'est ce qu'on appelle le maximum exposure to credit risk et donc la Deutsche Bank arrive à la modique somme de 1515 milliards et 410 millions d'euros je vous propose de laisser tomber les 410 millions d'euros remarquons si on pouvait se les partager au niveau de tous les auditeurs de cette chaîne ça serait chouette on serait vachement bien et on leur laisse les 1515 milliards on prend que les 410 millions mais ça ne se passera pas comme ça les amis 1515 milliards d'euros d'exposition totale au risque alors attention c'est un risque maximum c'est calculé présenté comme étant un risque maximum mais vous allez voir que c'est assez juste à mon avis et ça donne quand même un montant un point un point un point de référence important sur les montants que la Deutsche Bank pourrait être amenée à perdre en comparaison le PIB français c'est 2500 milliards d'euros en gros chaque année juste pour vous permettre d'avoir un étalonnage pour compar donc ça c'était page 56 du rapport on passe à la page 140 et à la page 140 et bien nous avons les dérivés instruments financiers de trading donc c'est le compte propre de la Deutsche Bank c'est ces fameux 303 milliards et donc notamment dans ces 303 milliards pourquoi je voulais zoomer sur ce petit tableau parce qu'en fait vous avez des derivative financial instruments donc vous avez des produits dérivés des instruments financiers dérivés et donc vous en avez pour 88 milliards pour 88 milliards excusez-moi je vais faire comme Krasuki avec ses millions de milliards de millions d'anciens francs pareil pour les plus anciens la barbe grise c'est là dedans que se cachent les pertes de la Deutsche Bank ça se cache tellement que hop regardez la petite ligne le risk adjustment ou l'ajustement du risque 286 milliards oulala les copains je pense qu'il va y avoir de quoi alimenter sérieusement la bad bank c'est à dire la structure de défaisance qui a été créée pour loger les actifs toxiques de la Deutsche Bank il n'y a pas à dire je crois qu'on ne va pas manquer de toxiques et d'actifs toxiques et de toxicité pour alimenter cette structure de défaisance il va y avoir plein de trucs pourris dont il va effectivement falloir se défaire 286 milliards moi quelque chose me dit dans mon petit doigt que là cette ligne elle est évidemment fort intéressante ça c'était la page 140 alors le montant total des produits dérivés 43 1987 milliards et 782 millions très exactement je sais on se prendrait bien nous aussi les 782 millions et on leur laisserait bien les 43 1987 milliards restant d'euros mais ça ne se passera pas comme ça alors OTC ça veut dire over the counter là vous savez c'est les trucs qu'on échange sous le tapis rien que non je le trouve assez génial le mot OTC c'est vraiment les produits qu'on s'échange sous le radar c'est un peu du gré à gré si vous voulez mais ça ne se voit pas il n'y a pas un marché il n'y a pas un marché spécifique et donc ben voilà c'est tout ça c'est très fumeux c'est très opaque il y en a pour 43 allez 44 000 milliards d'euros c'est une somme considérable mais souvenez-vous ce n'est pas le risque final il est de 1515 milliards d'euros selon la Deutsche Bank et je pense que le calcul est plutôt juste mais je vais surtout vous dire pourquoi je pense qu'il est plutôt juste il faut là savoir que vous avez affaire à un montant notionnel c'est pas le montant réel on va prendre un exemple très simple parce qu'encore une fois l'économie, la finance et produits dérivés c'est des mots très compliqués mais les réalités sont toujours très très simples je suis la Charles Bank vous êtes mon spectateur et moi vous voulez faire une opération avec moi si jamais je me mets en contrepartie vous prenez un pari vous dites que ça va monter et moi je vous dis que ça va baisser voilà donc on va prendre un pari entre nous mais moi je suis la Charles Bank et c'est moi qui prends le pari en tant que Charles Bank c'est vous qui gagnez si c'est vous qui gagnez alors votre gain c'est ma perte et la perte elle est directement pour la Charles Bank et puis il y a la deuxième possibilité le deuxième fonctionnement il y a Pierre qui regarde cette chaîne et puis il y a Paul et Pierre et Paul prennent le même pari sur le même sous-jacent le même actif le même produit on s'en fiche et ce pari Pierre pense que ça va monter Paul pense que ça va baisser et moi la Charles Bank je fais l'intermédiaire entre tous les deux et je prends ma commission vous comprenez bien que quand je fais comme ça une transaction ça va apparaître ici dans mon bilan mais c'est du notionnel c'est à dire que la perte de Paul ou de Pierre ça sera les gains de Jacques ou de Pierre-Paul-Jacques d'accord mais ce ne sera pas mes pertes à moi parce que moi je ne me suis pas mis en face comme dans le premier cas je suis simplement un intermédiaire je prends une commission parce que je vous permets de faire une transaction entre vous à partir de ce moment là je suis dans des montants qui sont considérables parce que je prends les montants de Pierre je prends les montants de Jacques et je les additionne mais ce n'est pas les montants de ma perte potentielle puisqu'en fait ce n'est pas moi qui vais avoir la perte c'est soit Pierre soit Paul alors ça c'est la théorie parce que dans la pratique évidemment Pierre et Paul sont clients chez moi si Pierre prend un super pari et que Pierre il gagne son pari et bien Pierre il a allez on va dire 43 000 milliards de gains mais Paul il a 43 000 milliards de pertes et si Paul il est client chez moi et in fine c'est peut-être moi qui vais quand même me prendre la paume de celui qui vient de tout perdre donc en théorie en théorie dans ces montants là ce n'est pas la perte finale de la banque potentiellement et ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer il faut vraiment calculer la perte potentielle comme étant la perte de clients qui perdraient de l'argent et qui me devraient des sous si vous voulez en tant que banquier si Paul est ruiné à cause de ses paris sur les produits dérivés qu'il a fait avec Pierre, Paul, Jacques mais pas avec moi moi j'ai juste pris des commissions mais que moi par ailleurs j'ai prêté beaucoup d'argent à ce garçon là et que ce garçon là il ne peut pas me rembourser parce qu'il a tout perdu sur le marché des produits dérivés bien évidemment ça ne va pas bien se passer pour moi d'où cette histoire de calcul de risque maximum d'exposition vous savez là les fameux 1515 milliards que je hais 410 millions que je vous ai montré au début ces 1515 milliards c'est ça qu'ils sont censés refléter c'est ce risque final là est-ce que le calcul est juste de vous à moi pipeau, tambour et flûte d'accord personne n'est capable sur 43 987 milliards d'euros de produits dérivés de vous faire un calcul qui soit fiable sur les pertes finales c'est pas possible d'accord c'est impossible c'est trop compliqué donc ce sont évidemment des approximations approximatives faites à la louche aux doigts mouillés et un mélange de tout ça et donc on met des tampons il y a des commissaires au compte bon après tout ça c'est vachement sérieux mais c'est à peu près aussi sérieux que le Titanic qui avait été construit par des professionnels et qui évidemment était totalement insubmersible bon on est évidemment dans le même type d'approche donc voilà simplement ne confondez pas les montants notionnels avec la réalité des risques mais en revanche ça vous donne une idée de l'ampleur rien que sur une seule banque des produits dérivés on est à 45 000 milliards on est à plus de 700-800 000 milliards au niveau de la planète entière c'est des montants qui sont totalement délirants et ces montants sont tellement délirants qu'évidemment s'il se passe le moindre petit aléa de marché mot ou terminologie pudique pour dire gros problème et bien évidemment en cas de gros problème tout ça ça peut sauter et donc pourquoi les marchés interbancaires sont complètement gelés parce que tout le monde sait que tout ça ça peut sauter à n'importe quel moment et que personne ne sait qui va perdre quoi et donc personne n'a envie de prêter à personne et depuis les Man Brothers et depuis 2008 on est toujours dans cette situation là rien n'a fondamentalement changé si ce n'est le soutien toujours répété des banques centrales qui permettent de tenir tout ça en fonctionnement mais et ça c'était je voulais quand même je trouvais le contraste assez intéressant donc en fouillant un petit peu dans ce rapport d'activité annuel de la Deutsche Bank et bien vous avez page je crois c'est dans les pages 60 86 c'est la page 86 vous avez les salaires versés aux gentils et les aimables mamamouchis qui gèrent la Deutsche Bank et aux patrons de la Deutsche Bank dont le salaire passe de 37 millions à 52 millions ah oui alors ils n'ont pas doublé les salaires mais enfin presque on se gave du côté de la Deutsche Bank plus ça va mal et plus les mecs ils se gavent ils prennent des sous ils s'empivent c'est bon c'est bon c'est bon plus le contribuable il prend 75 milliards de structures de défaisance et d'actifs pourris et toxiques plus eux ils se gavent les banquiers repus comme dirait De Funès et le pire c'est que c'est vraiment lié au fait que ça aille mal parce que le gros de l'augmentation des primes c'est pas tant la base salarie qui passe de 29 à 25 oh dites donc ils gagnaient 29 millions en 2017 ils gagnent plus que 25 millions ils ont même eu une baisse de salaire dites donc mais on leur a augmenté les primes puisque les primes elles passent de 2 millions à 20 millions et oui et pourquoi les primes elles passent à 20 millions parce qu'ils ont été primés sur les Restricted Equity Awards yes in English in the text et donc c'est quoi les Restricted Equity Awards et bien c'est la capacité c'est la récompense pour votre capacité à réduire la taille du bilan en gros d'accord et donc comme ils ont réussi souvenez-vous les 600 milliards qui deviennent 300 milliards ces activités de trading pour compte propre qu'ils ont réussi à réduire c'est assez facile de les réduire surtout quand on met 75 milliards d'actifs pourris qu'on refile à la collectivité allemande en disant au peuple allemand tiens je te passe les produits pourris et donc je te socialise les pertes et puis moi je me privatise mes gains quand même et je me fais 20 millions d'euros de primes c'est absolument charmant et je pense tout de même que voilà faut pas s'étonner après l'écœurement de certains citoyens et de certains mouvements populaires qui trouvent évidemment c'est pas du populisme c'est que quand vous avez des gens qui se serrent la ceinture et à qui on serre la ceinture en permanence pour contempler ce genre de gavage collectif au sein d'une banque qui va extrêmement mal et qui vire soit dit en passant 20 000 ou 30 000 collaborateurs qui divise son activité par deux enfin voilà derrière il y a des dégâts humains qui sont considérables et les types là-haut à la tête de ça ils se gavent et c'est pas franchement forcément très bien et donc ben voilà ça pose des questions éthiques des questions morales qui sont évidentes alors est-ce que la Deutsche Bank elle risque la faillite ? ben tant que tout va bien tout se passera bien vous avez vu j'ai des réflexions profondes quand même tant que tout ira bien tout se passera bien et oui en fait le risque de la Deutsche Bank vous avez bien compris que c'est pas un risque par petit temps le problème de la Deutsche Bank compte tenu des montants et bien c'est si jamais on a affaire à un aléa de marché c'est-à-dire à une crise et on va vers une crise et alors comme on va vers une crise et que les allemands le savent pour mutualiser au niveau européen les pertes de nos systèmes bancaires ça serait peut-être pas si mal donc évidemment collectivement je pense qu'il faut pas forcément porter comme étant une grande réussite l'idée de cette garantie bancaire européenne qui là effectivement viendrait surtout aider la Deutsche Bank plus que les citoyens français, espagnols etc donc c'est un peu faux cul alors il faut être clair la Deutsche Bank elle sera probablement sauvée par la BCE il y a deux cas où elle ne va pas être sauvée par la BCE la Deutsche Bank c'est une banque qui est systémique elle peut faire sauter elle toute seule tout le système financier européen évidemment le système financier mondial comme c'est une banque qui est systémique la banque centrale interviendra les deux cas où la banque centrale pourrait ne pas intervenir c'est soit parce qu'elle ne peut pas intervenir parce qu'elle a déjà elle-même sauté parce que l'euro a explosé au cours de cette crise de toute manière dans un tel cas effectivement c'est la totalité du système qui sautera on aura une immense crise monétaire mais qui serait assez logique soit le deuxième cas la banque centrale européenne ne peut pas intervenir parce qu'elle est bloquée politiquement il y a peu de chances qu'elle soit bloquée politiquement par les pays du sud jusqu'à présent elle était plutôt bloquée politiquement par l'Allemagne et par la rigueur des autorités monétaires allemandes qui disaient nine à peu près à tout ce que voulait faire la banque centrale européenne qui a quand même porté l'euro jusqu'à présent à bout de bras ce qui est sûr c'est qu'avec les difficultés allemandes qui se profilent il est peu probable que la banque centrale européenne soit bloquée par les Allemands qui auront sans doute autant besoin de l'aide de Christine Lagarde lors de la prochaine crise que la France en aura besoin voilà ce que je pouvais vous dire donc pas de panique sur la Deutsche Bank c'est vrai que la situation peut paraître extrêmement inquiétante elle l'est en fait la situation elle est complètement pourrie mais plus c'est pourri plus ça va bien puisque de toute façon les banques centrales émettent de l'argent émettent de l'argent émettent de l'argent et donc on remplace les crises financières les crises boursières les crises systémiques bancaires on les remplace par une future énorme crise monétaire il n'y a rien de neuf mais tant que les banques centrales sont à la manœuvre elles peuvent tenir à bout le système simplement à un moment donné ça va finir par se voir sur quoi ? sur la valeur de la monnaie voilà ce que je pouvais vous dire sur la Deutsche Bank les amis j'espère que ça sera beaucoup plus clair pour vous n'hésitez pas à mettre des pouces bleus vers le haut à partager évidemment cette vidéo au plus grand nombre à commenter entre vous et à échanger et puis moi je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour un nouveau vrai JT de l'écho je vous dis également un immense merci pour l'intérêt que vous manifestez pour ces vidéos c'est une très belle récompense merci beaucoup je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans mon grenier d'ici là prenez soin de vous à bientôt salut les amis merci 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 merci